Ce que je voudrais, c'est que j'ai compris, grâce à cette guérison absolument extraordinaire, depuis 44 ans que j'étais malade, incurable, je voudrais, grâce à cette personne qui m'a aidée à distance, faire ce qu'elle me demande, c'est-à-dire de découvrir, comme tu le dis aussi à tes auditeurs, l'être qui est en moi, cette divinité. Je sais que j'ai cette divinité en moi, je sais mentalement, mais j'aimerais ressentir ces bouffées d'amour. Je pleure. Alors, laisse pleurer. La première étape, c'est de laisser pleurer. Un, deux, trois. Je pleure beaucoup. Il y a vraiment cet appel de... En fait, c'est vrai, je pleure beaucoup, il y a une tristesse, puisque je sais que c'est ce que je suis. Oui, je sais que c'est là, mais il y a comme des voiles, tu vois, de l'illusion, en fait, qui m'empêchent d'accéder à ma véritable nature, tu vois. Mais il y a quelque chose qui est plus fort que tout dans le cœur, que nous avons tous et toutes, qui est... J'ai besoin de moi. Ouh, je pleure. J'ai besoin de me retrouver, en fait. J'ai besoin de... Oui, c'est ça. J'ai besoin de moi. J'ai besoin de me retrouver. Et ça, tous les auditeurs, les auditrices l'ont. C'est pour ça qu'ils sont là, dans Dialogue avec soi. C'est marrant. C'est moderne, c'est nouveau. Avant, il n'y avait pas cette technologie qui permettait de dialoguer avec soi, quoi. Et là, maintenant, c'est là. C'est disponible. C'est pour la première fois dans toute la galaxie. Et en plus, c'est en français. Vous avez de la chance, quand même. Une aspiration. Une, deux, trois. Alors, comment est-ce que je peux t'aider ? C'est facile. On va utiliser Je Permets, J'Autorise. C'est ce qu'on fait dans les méditations de 15 heures. Je ne sais pas si tu es au courant. Il y a des méditations tous les dimanches à 15 heures. Et là, on a vraiment enlevé une tonne de programmes. Tout à l'heure, je vous recommande les méditations. Tu étais là, non ? Alors, aujourd'hui, pas, parce que j'avais ces problèmes à régler mon micro. Et j'ai été suivie déjà plusieurs fois là-dedans. En tout cas, je t'encourage à regarder la méditation d'aujourd'hui parce que pendant une heure et demie, c'était qu'enlever des programmes, enlever des programmes, enlever des programmes. Et notamment les programmes. Alors là, on va faire la même chose. Donc, je demande au public de juste dire Je Permets, J'Autorise, sous-entendu, Je Permets, J'Autorise, La Lumière et L'Amour à enlever les programmes qui m'empêchent. C'est La Lumière et L'Amour. Je Permets, J'Autorise, La Lumière et L'Amour. Alors, une inspiration. Un, deux, trois. Alors, je vais dire des choses. Il y a juste à dire Je Permets, J'Autorise. Donc, prise en charge de tout le groupe et de toutes celles et ceux qui nous écoutent maintenant. Nous sommes tous ensemble dans le même vaisseau spatial, même si vous avez l'impression d'être chez vous. Puisqu'en fait, contrairement aux apparences, ce n'est pas juste une émission sur YouTube. Non, non, ce n'est pas juste un podcast. En fait, c'est un portail, carrément, qui rentre chez vous. Eh bien, oui. Et par la voix, en fait. Il suffit d'être les yeux fermés, allongés, et d'écouter ma voix pour que le portail s'ouvre comme un vortex chez vous. Et du coup, ça vous permet, sur vos corps, de faire des modifications. Voilà. Et notamment dans tous vos corps. OK ? Pas seulement le corps physique, mais tous les autres corps. Et du coup, c'est ça qui va vous permettre d'avoir ce que vous avez envie. C'est vous qui avez créé cette émission et ce portail. Et donc, c'est sécurisé. C'est plein d'amour. Ne vous inquiétez pas. Et c'est un système qui va fonctionner si vous vous y abandonnez. Et si vous dites, outvoi, je permets, j'autorise. Si vous ne dites pas, il ne se passera rien. Parce que vous êtes libre de faire entrer ce que vous avez envie dans votre réalité. Voilà. Ce n'est pas intrusif. C'est un cadeau. Donc, vous acceptez ou pas les cadeaux. Ça, c'est votre choix. Une respiration ? Un, deux, trois. Là, je parlais au nouveau surtout. Ouh, je pleure. Alors, j'élimine définitivement tous les programmes qui m'empêchent de réaliser ma véritable nature. Je permets, j'autorise, j'élimine tous les programmes qui créent comme un voile sur ma réalité et qui m'empêchent de voir la réalité telle qu'elle est. Je permets, j'autorise. Une respiration. Je permets, j'autorise. Un, deux, trois. Rapproche-toi du micro. Je ne t'entends plus très bien. Il y a comme un coussin. Voilà. Oui, c'est vrai, il y avait un coussin. Voilà, c'est bon. Tu sais, je suis clairveillant. Tu mets un coussin sur ton micro, je l'entends. Tu es mon véritable doudou, là, Malé. Oui, je suis ton doudou. Oui, je permets, j'autorise le doudou de toutes celles et ceux qui veulent. Je permets, j'autorise. Ah oui, j'aime bien. Vous pouvez me faire des câlins. J'adore les câlins, au fait. Franchement, il n'y a pas de problème. C'est autorisé. Si tu viens, je te prendrai dans mes bras. Ah oui, c'est ce qu'on fait ici en stage. On a fait ça tout l'été. C'est le minimum, hein ? Ah bah oui, hein ? J'aimerais bien venir à Saint-Nexan, mais bon, c'est très, très loin quand même de chez moi aujourd'hui. Ah bah, t'inquiète pas, je vais aller au Costa Rica, ça sera encore plus loin. Oui. J'ai d'ailleurs suivi ton acolyte de Costa Brava, il m'a beaucoup apporté. Oui, Marc Fleurier. Oui, gratitude à Marc. C'est Costa Rica, c'est pas Costa Brava, c'est Costa Rica. J'ai eu un déclic en écoutant. Qu'est-ce que t'es fun ? J'ai eu un déclic en écoutant. Ah bah, c'est normal. Avec tout ce qu'il a fait pour réaliser sa véritable nature, Marc, ça fait 20 ans qu'il fait ça, alors forcément qu'il a des résultats. Alors, une respiration. Un, deux, trois. Alors, comment tu te sens avec ça déjà ? Moi, je suis super heureuse d'être là, en personne, à pouvoir t'écouter. J'ai une confiance inouïe dans les clairvoyants, vu que celle qui m'a soignée est une clairvoyante comme toi et elle fait la même chose que toi, mais au niveau des maladies. Ah, mais ça, c'est intéressant comment elle s'appelle ? Envoie-moi le lien. Elle s'appelle Claudine et elle est à Toulouse. D'accord, mais dans Zoom, c'est coordonné parce qu'il y a plein de gens qui ont des questions sur la santé et puis moi, je ne fais pas la santé. Chacun son domaine. Moi, je ne fais pas du tout la santé, mais si elle le fait, mettez sur Zoom. Et puis, si ça marche, voilà. Alors, une respiration. Je vais juste te répondre pour cette question. Je ne vais pas le faire parce qu'elle a déjà tellement de travail. Elle le fait gratuitement. Elle le fait gratuitement. Voilà. Donc, à longueur de journée, elle passe une heure par personne à peu près, mais elle est extraordinaire. Moi, il suffit que je lui envoie un SMS pour qu'elle puisse me résoudre un problème. C'est génial. C'est vrai que dans le monde, les trucs qui marchent, si tu veux, ça n'a pas de prix et puis c'est demandé. Les trucs qui marchent, c'est normal. Il y a tellement de trucs qui ne marchent pas, qui coûtent cher d'ailleurs, que les trucs qui marchent et qui sont gratuits, forcément, ça crée comme un écart, si tu veux, entre les deux. Ça me fait rire. Ah, ça ouvre le cœur. Ah oui. Alors, attends, il faut que je m'occupe de toi quand même. Une respiration. Un, deux, trois. Donc, je voudrais trouver l'être que je suis. OK. Eh bien, si tu viens le dimanche à 15 heures, tu vas apprendre à partir dans des états modifiés de conscience. Grâce à l'abandon au masseur interne, grâce à l'abandon au chant, à la danse et puis grâce à la voix. Alors, nous avons mis juste 4 heures et demie. pour arriver à 19h30 dans un état de conscience tellement haut que c'est inimaginable. Et c'est comme les vrais, si tu veux. Je monte, je monte, je monte, palier par palier. Et puis au bout de 4 heures et demie, vous êtes tous avec moi en samadhi, dans l'hyperespace. Et ça marche vraiment bien. Il n'y a pas de prérequis. C'est juste... Et c'est gratuit en plus. C'est gratuit. Donc, vous n'avez plus aucune excuse pour ne pas venir. C'est tous les dimanches à 15 heures. Et donc, si tu veux vraiment réaliser ta véritable nature, eh bien, viens. Tu vois ? D'accord. C'est vachement simple. Est-ce que je peux te dire quelque chose à propos de la dernière fois où je t'ai écouté vers ces 4 heures et demie ? Ben oui. À 7 heures et demie du soir, je suis sorti effectivement de là très, très bien. Je sentais que j'étais dans un état modifié. Et là, j'ai eu un mail d'une personne avec qui j'ai un gros problème relationnel. Et figure-toi que j'ai complètement changé ma réaction par rapport à cette personne. Ben, c'est normal. Puisque tu étais dans l'être, justement. Ouais. Ah, mais là, et c'est là que j'ai compris. Maintenant, ça va être... Je suis persuadée que ça va durer parce que j'ai compris en moi ce qu'il y avait à changer. Mais en fait, c'est toi qui as créé l'autre personne pour avoir un problème relationnel. Tu as compris ça ? Oui, j'ai compris ça. Elle est toi. Parce que c'est comme un jeu vidéo, si tu veux. Tu es dans un jeu vidéo, toi, tu es l'héroïne et puis tu crées des gens dans ta vie. D'accord ? Donc, essayez de voir depuis mes souliers, depuis ma perspective. Je suis dans un jeu vidéo, je suis le héros, l'héroïne et je crée des gens dans ma vie. Pourquoi je crée des gens ? Ah, ça, c'est la question. Pour relationner avec eux, bien sûr. Pourquoi je crée des gens pour relationner avec eux ? Et pour me comprendre, évidemment, puisqu'ils sont moi. Ah, mais pourquoi je voudrais me comprendre ? Parce que je m'aime et parce que c'est amusant, c'est le jeu, si tu veux. Sinon, je me serais incarné sur une île déserte, tu comprends ? Ou dans un arbre, voilà. Ou là, je vivrais autre chose. Tu vois comment ça marche ? Du coup, si j'ai des problèmes relationnels avec quelqu'un, ce n'est pas par hasard, c'est parce que j'ai un problème relationnel avec moi. Mais ce moi, c'est matérialisé dans l'autre. Tu vois comment ça marche ? Tu me suis ? Du coup, si avec le cœur, avec l'amour et la compassion, je reconnais que l'autre là, avec qui j'ai un problème, c'est moi, alors je peux ouvrir mon cœur, l'accueillir, lui faire un gros câlin et lui dire « je t'aime, je t'aime ». C'est ce que je lui ai dit, je t'aime que tu me dises ça, parce que c'est exactement ce que j'ai fait. Eh bien, génial ! Et tu vois que le problème relationnel, il diminue vite. Oui. Et je lui ai écrit ça, je lui ai dit « toi, tu es moi, et moi, je suis toi, et nous ne sommes qu'amour, nous sommes l'unité ». Voilà ce que je lui ai écrit. Ah, gratitude. Et elle a répondu ? Eh bien, elle était tellement surprise qu'elle n'a rien dit pendant 15 jours et demi. Et puis là… Je t'aime ! Tu m'étonnes. C'est génial. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. J'espère qu'on va se voir. Ah, là, j'ai beaucoup d'amour. Et alors, la seule chose qu'elle a réussi à faire, et je trouve ça tellement beau, elle m'a juste envoyé sans aucun commentaire une chanson où deux personnes étaient à la guitare, que je ne connais pas, et qui chantaient « L'amour, la splendeur, la lumière ». Rien que ça. Un refrain. « L'amour, la splendeur, la lumière ». Eh bien, voilà. Et donc, en fait, avec notre émission, « Dialogue avec soi », tous les téléspectateurs et téléspectatrices, vous allez régler tous vos problèmes relationnels avec tout le monde. Si, si, je ne rigole pas. C'est vrai. Non. Il suffit d'ouvrir le cœur, de comprendre que l'autre, c'est vous, et de comprendre pourquoi vous avez créé le problème relationnel ou la difficulté. Et en fait, c'est toujours le même processus. C'est-à-dire que ce que je vous recommande et ce que je me recommande, bien sûr, c'est de ressentir dans le corps les inconforts. Donc ça, c'était vraiment le thème de la méditation d'aujourd'hui, puisque nous avons été habitués, évidemment, à fuir l'inconfort. Tu es d'accord ? Dès qu'il y a un inconfort, je fuis. En plus, moi, je suis super intelligent. Donc, si tu veux, mon système de fuite, il est à mon image, en fait. Tu comprends ? Tu vois de quoi je parle en plus ? Je suis sûr que tu es en miroir. Les gens super intelligents, ils ont un système de fuite super intelligent. C'est évident, en fait. Les gens qui sont idiots, ils ont un système de fuite idiot. Et du coup, ça ne marche pas bien. Mais quand tu es super intelligent, tu fuis super intelligemment. Tu comprends ? Tu comprends très bien ce que je dis. C'est le dialogue avec soi. Tu es d'accord ? Oui. Et donc, du coup, c'est sympa de l'enlever, le système de fuite, comme ça. De toute façon, il n'y a que toi, à tes peinards. D'ailleurs, j'ai envie de te dire, c'est grâce à toi aussi, à tes émissions que je suis depuis cinq semaines, que j'ai compris pourquoi j'avais créé ce problème relationnel avec ma sœur. C'est ma sœur, entre autres. Tant pis, elle n'écoute pas, elle ne sait pas que c'est moi. Et grâce à toi, j'ai compris d'où ça venait. Et là, ça a débloqué plein de trucs. Forcément, oui. Et ça venait d'où, alors ? Ça venait d'une compétition qu'on avait. Ah oui, évidemment. Pour avoir l'amour de maman et de papa. Voilà. C'est classique. Exactement. Et elle, elle avait le problème. Si tu veux, moi, j'ai réagi pour avoir l'amour de ma maman et de mon papa. Il fallait que je sois brillante. Il fallait que je sois première de classe. Il fallait que je fasse... Tiens, bouge pas. Pour tout le groupe, il y a un truc qui arrive. J'élimine les programmes et les croyances que papa et maman ne peuvent pas aimer de tout le monde. Je permets, j'autorise. Voilà. Et j'élimine les programmes et les croyances que papa et maman ne peuvent pas aimer tous leurs enfants. Je permets, j'autorise. Voilà. Ouh, je pleure. Parce que l'enfant, elle avait cru que l'amour, il n'y en avait qu'un et soit je l'avais, soit c'était les frères et sœurs qui l'avaient. Mais pas du tout. Les parents, ils peuvent très bien aimer tous les enfants. Tu vois, donc c'est pour ça, c'est bien ce qu'on dit là. Ça va vous permettre d'être plus à l'aise. Ouh, je pleure. Voilà. Et on va dire aussi, j'élimine tous les programmes et toutes les croyances qui me font croire que je ne peux pas aimer tous mes enfants infiniment. Je permets, j'autorise. J'aime mes enfants infiniment. Je permets, j'autorise. Voilà. Ouh, je pleure. Une inspiration. Un, deux, trois. Ben oui, mais c'est des petits trucs comme ça qui font qu'après, il y a des relations difficiles avec les frères et sœurs alors qu'en fait, vous êtes tous amours. C'est ridicule en fait. Tu vois. Et c'est ça la société qui crée des programmes et qui veut faire croire que la compétition, que l'amour, il n'y en a pas assez pour tout le monde. C'est tellement faux. Il y a de l'amour partout pour tout le monde. Et c'est pareil sur l'abondance et l'argent. Tout ça, c'est que des programmes. Alors, mais pour l'abondance, je peux te dire que j'ai fait une expérience absolument unique, mais vraiment, je ne parle pas que de l'abondance en argent. Et là, en l'occurrence, c'était l'abondance en argent. Je me suis trouvée dans un problème très grave justement à cause de ma sœur. Et là, il me manquait, je vais le dire le chiffre, il me manquait 91 000 euros. Et bien, cet argent, je l'ai. J'ai pu venir au bout du projet qu'on voulait faire ensemble et dont elle s'était dédite. Et bien, gratitude, félicitations. Et tu te rends compte l'univers, ce qu'il fait. Et comment il te les a donnés alors tes 91 000 ? Eh bien, alors, une bonne partie est venue de la famille de mon compagnon et l'autre partie qui est plus grande, elle a eu sur mon compte et je ne sais pas comment. Je t'aime. Alors, attends, j'élimine les croyances et les programmes qui me font croire que l'argent ne peut pas arriver par magie sur mon compte. Je permets, j'autorise. Oui, l'argent arrive par magie sur mon compte bancaire. Je permets, j'autorise. J'élimine tous les programmes et toutes les croyances qui me font croire que la banque ne peut pas m'oublier pour le remboursement d'un prêt. Je permets, j'autorise. La banque m'oublie dans ses systèmes informatiques. Je permets, j'autorise. Oui. Franchement, vous avez rentabilisé l'émission. Gratitude au cœur ouvert. J'élimine les programmes et les croyances qui me font croire que je ne peux pas créer des miracles. Je suis un miracle et je crée des miracles. Je permets, j'autorise. Oui, gratitude. J'élimine tous les programmes et toutes les croyances qui me font croire que l'argent, c'est un problème. Je permets, j'autorise. L'argent n'est jamais le problème. Je permets, j'autorise. J'autorise. Qu'est-ce que c'est drôle. Oh là là, n'hésitez pas à diffuser cette émission à toutes celles et ceux qui ont des difficultés d'argent ou d'amour car vous allez voir, ça va très, très, très vite. Mais alors, Annatman, excuse-moi de te dire qu'en fait, au tout départ de l'émission, je t'appelais pour un autre sujet. Je te disais bien en début d'émission que j'avais entendu tous ces problèmes que les autres ont hier et que j'ai aussi, mais j'en ai un autre et c'était pour celui-là que je t'appelais. Vas-y, dépêche-toi parce que le temps, il passe. Pourquoi je n'arrive pas à m'abandonner au sommeil ? Alors, ma thérapeute me disait c'est une petite mort, tu as peut-être peur de la mort et moi, je n'ai pas conscience de ça, voilà. Alors oui, effectivement, en fait, j'ai peur du vide. Oh, je pleure. Ah oui, j'ai peur du vide. J'ai peur de disparaître plus précisément, voilà. Ah, oui, elle a raison, ta thérapeute, elle est bonne. Une respiration ? Un, deux, trois, alors, donc j'avais peur du vide et j'avais peur de disparaître. Alors, j'élimine les programmes et les croyances qui me font croire que je pourrais disparaître. Je permets, j'autorise. Je réalise que, malheureusement, je ne peux pas disparaître. Je permets, j'autorise. Je permets, j'autorise. Alors, je dis malheureusement avec humour. Pourquoi je ne peux pas disparaître ? Parce que je suis la conscience universelle, que je ne suis pas uniquement dans ce corps physique, je ne suis pas que cette identité, ce jeu, ce moi. Non, je suis dans plein de dimensions, dans plein de vies. Je suis... Et, au sens vraiment littéral du terme, ce que je suis ne peut pas disparaître. Alors, oui, bien sûr, je peux mourir. il y a plein de gens qui meurent et puis qui font des NDE, des morts imminentes, puis qui vous disent, ah, j'ai vu de la lumière, le tunnel, et puis, ce n'était pas mon heure, alors je suis revenu. Vous avez des dizaines de milliers de témoignages, des gens qui ne se connaissent pas. Donc, c'est évidemment vrai. Et, il y a autre chose, c'est qu'avec la réalisation du soi, vous voyez que vous avez plein de vies en parallèle et que comme, ben voilà, vous vous aimez, vous vivez plein, plein de choses. Et tous les clairvoyants vous diront la même chose, de toute façon. Franck Lopvet, il a parlé de ça, du fait qu'il y avait des vies parallèles. En fait, il y a un truc très important à comprendre, pourquoi, quand je parle, des fois je pleure, j'ai des émotions. Et vous aussi, vous avez des émotions. C'est parce que la pensée est créatrice, mais au sens littéral du terme. Par exemple, j'imagine, admettons, que dans une autre vie, d'accord, je te rencontre, je tombe amoureuse de toi et puis nous passons quelques années, voilà, sur, au bord de la mer, dans, de palace en palace, je ne sais pas pourquoi, et dans un luxe infini avec beaucoup de bons restaurants, d'hôtels à voyager, tu vois. Eh bien, figure-toi que là, je l'ai créé. Eh bien, ça va se faire. C'est pour ça qu'il y a du cœur et c'est fun, c'est parce que nous avons déjà vécu une vie ensemble à faire cela. Alors, pourquoi j'ai dit amoureuse ? Ah, parce que tu étais, je ne sais pas, qu'est-ce que tu as envie d'être, toi, un homme, une femme ? Ça me plaît bien d'être une femme, mais bon. Alors, on était deux femmes, c'est sympa. Pourquoi pas, oui, après tout, j'essaye tout, si tu veux, je n'ai rien contre. ça me change un peu puisque là, je suis un homme, mais où je pleure, tu vois. Et donc, tous les scénarios sont possibles et ils sont tous OK. Chacun fait comme il veut et du coup, il y a une grande liberté, tu vois, pourquoi pas vivre le féminin sacré ensemble, entre femmes. Et du coup, tout est créateur, en fait, tu vois. Donc, faites attention à ce que vous dites, bien sûr, parce que ça va se créer. Mais si vous le faites en conscience, c'est vachement fun parce que, ah oui, vous rencontrez quelqu'un dans la rue ou ailleurs. Imagine, tu rencontres un super beau mec qui dit, tiens, j'aimerais bien vivre ça avec. Eh bien, juste le fait de l'imaginer va le créer. Alors après, est-ce que dans cette réalité-là, ça va s'accorder ou se syntoniser, je dirais ? Ça va dépendre de toi et de lui. Et puis, ça va surtout dépendre de vos programmes qui vont vous empêcher de vivre ça, quoi. C'est uniquement une question de programme, en fait. Si lui, il a des programmes de peur et si toi, tu as des programmes de peur, vous risquez de ne pas vivre l'amour. Tu vois ? Comment tu te sens avec ça ? Moi, je me sens très parfaitement en accord avec tout ce que tu me dis. Donc, mon corps va bien, je suis détendue, je suis heureuse. c'est un chéri actuellement ? C'est un chéri absolument adorable qui est dans une deuxième partie de ma vie et qui est un homme qui est en très haute dimension. On va très bien ensemble et on s'entraîne mutuellement pour continuer à monter vibratoirement. Ah, c'est beau, gratitude. Ben voilà, j'élimine tous les programmes et toutes les croyances que je ne veux pas rencontrer un homme sacré dans ma vie. Je permets, j'autorise, voilà, gratitude pour toutes celles et ceux qui en ont besoin. Et ben voilà. Et je peux te dire qu'au niveau des vies parallèles, c'est pour les auditeurs qui nous écoutent, ça a aussi une influence sur notre santé. Quand ma thérapeute me disait ce que tu as en ce moment, ça te vient d'une de tes vies parallèles que tu vis maintenant, j'ai été la première fois scotché. Oui, c'est vrai. Moi, j'ai vu des personnes qui avaient des allergies à des produits puis après, on s'aperçoit qu'ils ont été tués par ces produits dans les vies parallèles. Que ce soit le curaré ou que ce soit... Je me rappelle quelqu'un qui avait eu un problème avec une anesthésie, justement. Ah oui. Ah oui, c'est tout à fait vrai. Il y a beaucoup de vies parallèles qui nous influencent, bien sûr. Et nous influençons les vies parallèles. Exactement. D'où l'intérêt de réaliser votre véritable nature maintenant pour aussi aider toutes les autres vies. Et ce n'est pas que pour cette vie-là, c'est pour toutes vos autres vies. Car une fois que vous avez réalisé quelque chose, c'est pour toutes les vies. Oui. Et c'est ça qui est chouette. Donc voilà. Je vais te laisser pour m'occuper aussi des autres. Je te ferai un gros bisou. Gratitude à l'archange Raphaël qui est dans cette ville-là. C'est chouette. Vraiment, gratitude. Ça serait avec bonheur de te rencontrer et d'inviter à venir dormir chez nous. On a une chambre qui t'attend. C'est gentil. En fait, à un moment, je ferai certainement quelque chose à Nice. Ce n'est pas très loin. Alors oui, c'est à une heure. Peut-être que vous pourrez venir. Je ferai des choses avec Luminam, Didier de Luminam qui est un ami qui fait avec Luminam plein de conférences sur l'éveil et la conscience. Je viendrai très volontiers. Je suis contente d'attendre ça. Je ne sais pas quand. Peut-être en 2024. Peut-être en octobre. D'ici là, avec le Nouveau Monde, il peut se passer beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Oui. Je te fais un gros bisou. Merci. Si tu embrasses, je t'aime. Je t'aime. À bientôt. Gratitude pour cette rencontre fantastique. Gratitude d'avoir transmis plein de choses au nous, au groupe et à toutes celles et ceux qui nous écoutent. et qui ne sont pas là par hasard, évidemment. Je crois que tout le monde a compris qu'il n'y a pas de hasard. Non, c'est vrai. À bientôt. À bientôt. Je t'écoute jusqu'à minuit. À bientôt. Non, ce soir, ça va être... Parce que demain, je vais à Paris et après, je vais au Costa Rica. Ce soir, ça s'arrête à 22h, normalement à peu près, 22h, 22h30. D'accord. Pour que je puisse dormir et faire mes valises demain avec l'ordinateur. pour faire ton magnifique voyage et je serai en pensée avec toi. Oui, voilà. Et je t'aime. Je t'envoie tout plein d'amour divin. À bientôt. Gros bisous. Bientôt. Je t'aime. Je t'aime aussi.